On va maintenant voir l'ambiance à Rémir-Montjoli, 4 listes, plus de 12 100 électeurs. Comment a-t-on voté ce matin ? On rejoint tout de suite Laurent Marot sur place. Bonjour Laurent. Laurent Marot qui ce matin a suivi un monsieur naturalisé depuis 3 ans. On retrouve tout de suite son reportage. Il ne sait pas trop comment on fait pour voter et pour cause, c'est la première fois. Originaire de la région d'Aquin en Haïti, Yonel a été naturalisé français en 2017, mais il n'a jamais voté. Est-ce que vous avez déjà voté en Haïti ? Non, jamais. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas encore d'âge pour voter là-bas. J'ai 17 ans. Vous avez quitté Haïti à 17 ans ? Oui. D'accord. Donc vous n'avez jamais voté en Haïti ? Non, non. Pour vous, c'est un grand jour aujourd'hui ? Ah oui, c'était génial pour moi. C'est super, super. Les premiers pas d'électeur sont difficiles. Yonel n'est pas venu dans le bon bureau de vote, il tente sa chance dans un autre bureau à la mairie. Ce n'est pas là non plus. Finalement, on l'oriente vers le bon endroit, à l'école Saint-Ange-Méton, au bourg de Rémir. Là, Yonel s'exprime pour la première fois en tant qu'électeur et citoyen. Pour moi, c'est génial, c'est bien, je suis content. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est un devoir. C'est un devoir chez chaque citoyen. Pourquoi vous avez tenu à devenir français ? C'est parce que j'aime la Guyane. J'ai dit, pourquoi pas ? Chaque année en Guyane, plusieurs centaines de personnes sont naturalisées françaises. Des nouveaux électeurs souvent désireux de participer au vote. Suivez l'info sur Guyane la première, télé, radio et internet.